Et salut à moi, salut à tous, normalement ça devrait marcher. Salut c'est Ragnam, ce soir je stream Portal 2, un de mes jeux préférés. Je crois que Ems aussi est grand fan de ce jeu. Voilà, pour ce soir on va recommencer le jeu, c'est vrai que c'est tant qu'à faire, je l'ai fini assez de fois. Je ne vais peut-être pas forcément me rappeler de tout, et voilà. Coucou Dreamin, enfin comme si je ne t'avais pas vu de la journée. Salut, Wariox92, non j'arrive pas à lire, c'est en vert super clair, j'arrive même pas à lire ton pseudo. Salut à toi en tout cas. Il y a du monde, c'est bien, ça va être animé ce soir. Ouais c'est Wariox92, si je ne m'abuse. A vous de me dire si tout se passe bien sur le niveau du son, sachant que théoriquement vous ne devriez pas entendre le jeu encore. C'est normal, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un bug. La vidéo est censée tourner, c'est normal, c'est normal. Petit sketch d'Anthony Kavanaugh que j'adore, où il fait l'accouchement. Je vous invite à regarder, à chercher sur Youtube. Je suis en train de démarrer ma tablette aussi pour pouvoir gérer un peu le chat, enfin pour lire plus facilement le Twitch en même temps. Histoire que je ne m'expose pas les yeux sur le deuxième écran. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça arrive. Est-ce que tout le monde m'entend bien en tout cas ? Faites-moi quelques petits retours, s'il vous plaît, comme ça. Je saurai des conditions que ça passe. Bon, sauce. C'est quoi sauce ? Un saucisson quand même. J'espère pas, rassurement. Alors, hop, on modifie ça. On va juste mettre discussion instantanée. On valide. Et c'est parti. Donc, pas de triche. Nouvelle partie, hein. Depuis le début, hein. Combien de fois tu l'as fini, Hems Portal 2 ? Même d'ailleurs Portal 1 ? Est-ce que tu as été fidèle à cette série ? Et bien sûr, tu as fait Alpha F2, Alpha F3... Non, j'allais dire des bêtises. Alpha F1 et 2, épisode 1 et 2 aussi. On attend tous le Alpha F3 ou l'épisode 3. Bonjour. Votre cryostase a duré 50 jours. Une fois chaque Portal seulement ? Ah... J'aurais pensé que tu l'aurais fait, refait, refait... C'est quand même tellement mythique, ce jeu, quoi. Donc voilà, on commence, on se réveille, on se retrouve dans une salle. Donc il nous dit de regarder en haut, on regarde en haut. On peut regarder la télé, peut-être. On peut regarder en bas, voilà. Ça va être compliqué à faire. Comme j'aime bien. Voilà. Vous trouvez le tableau, donc on va le regarder, voilà. Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. C'est censé être de l'art, hein. Bon, ben voilà, hein. Je sais pas si c'est peint ou pas. Il y a un petit lake avec une jolie petite montagne. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez qu'il y a un printennec... Il y a pas L-A-R-D, hein. L-A-R-T, hein. On est d'accord, hein. Voilà, comme l'art, comme la petite musique qu'on entend. Bien. J'ai fait deux avant le 1. Bah c'est pas mal, aussi. Le principal, c'est que tu les aies fait les deux. Après, si vraiment t'as aimé le style de jeu. Mais bon, par contre, Half-5, ça va être plus du tiers. Ouf. Votre cliostaz a duré. Mais c'est le même univers, c'est le même humour. C'est la même connerie, comme qui dirait. C'est un régal, quoi. Voilà, on se retrouve dans Portal, qui est le milieu d'Aperture Science. Qui est le centre d'expérience, en fait, qui est grand concurrent à Black Mesa. Black Mesa, c'est l'univers de la faite. Je suis pas le meilleur pour parler de tout ça, mais en tout cas... Ça vous irait d'ouvrir l'après ? C'est... C'est vraiment super fun. Superbe. Comment ça va ? Voilà, je vous présente Wesley. Non, ne répondez pas. Je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas. Je vais nous faire sortir d'essai. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil. Accrochez-vous. Ah, faut s'accrocher, sauf qu'on n'a pas de quoi s'accrocher. C'est pas mal. On va faire avec. Ouais, ça bouge. Ça va de votre côté ? Vous m'entendez ? Et hop ! Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leur faculté cognitive. Contrairement à Tomb Raider, ce jeu, je le joue exclusivement à la souris et au clavier. Et donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, surtout la souris. En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Répondez juste oui. Voilà, on peut dire. Je vois. Non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Il n'y a pas de sous-titres. Euh... Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Joyeux. On peut faire ça comme ça. Tu trouves qu'il est un peu trop fort le... Le son du jeu, EMS ? On n'entend pas quand tu parles par-dessus. Ah ok, donc là, on va... Préparer à la fusion. Et on va juste baisser un peu le bruit du jeu. Voilà. Et on revient. Je suis un peu dans la brise. Est-ce que c'est mieux là ? Tu vas me le dire. C'est quoi qu'on n'a pas entendu dans les conneries que j'ai dit ? Parce que... Je crois que j'ai dit que des conneries que je suis à présent. Par contre, j'ai peur que vous entendiez l'écho du jeu. Parce que du coup, j'ai le son du jeu dans les operaires classiques. Et pas dans le podcast. Ce sont vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser. Donc n'hésitez pas, si vous avez trop d'écho, je... Vous voyez quelque chose ? Je vais pouvoir passer ? Il y a la place ? Il y a la place ? Pardon, excusez-moi. Je vous montre en fait... On est dans un grand cube qui est en train de se déplacer. Et a priori, c'est Wesley qui est aux commandes. L'espèce de petite boule bleue qui était à côté. Donc voilà. Portal 1, en fait, on fait la connaissance de GLaDOS en fait. Qui est le robot qui conçoit des salles de test. Et en fait, dans le 2, on est toujours prisonniers d'Aperture Science. Et on fait toujours des salles de test. Mais cette fois-ci, c'est Wesley qui nous accueille. Parce qu'on a tué GLaDOS à la fin du 1. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir ici. Vous croisez qu'il s'est passé à la clé de ça ? Mais barbeau ! Un grand bisou à Manon aussi, parce qu'elle nous regarde. Elle n'écrit pas, on n'entend pas. Il n'y a que EAMS qui nous donne les infos d'elle. Rien à avoir avec le chanteur, l'info d'elle. Accrochez-vous, ça risque de me dire méchamment technique. On peut-être juste streamer, ça sera pas mal. On y est presque. Je vous rappelle, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien. Attention, ça va faire mal. Ben voilà, il a fait un trou, quoi. Oh, mais on peut sortir. Ok. Donc voilà, vous avez les sous-titres de l'explication, si vous voulez suivre ce que dit Wesley. Mais, au moins, vous serez à l'info. On peut sortir quelque part, quoi. Et voilà. Et on se retrouve dans une petite salle, comme au tout début de Portal 1. Sauf que là, il y a quelques plantes en plus. Voilà, quoi. Il y a toujours la petite radio qu'on peut normalement allumer et écouter. Je n'ai pas l'impression qu'elle s'allume. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation. Afin de continuer à servir la science, même quand la destruction de l'environnement ou de récidivation. le portail s'ouvrira. Toujours les chiottes, hein. Belle référence à Aems, hein. Mais cette fois-ci, ils les ont à peu près nettoyés, hein. Voilà. Donc, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, on voit une personne en face dans la salle, en fait. Ben, c'est moi. En fait, c'est moi. C'est Shell. En fait, c'est le personnage qu'on contrôle, en fait. Et les portails, en fait, ça marche comment ? Voilà, on a un portail orange, on a un portail bleu. Et ben, en fait, tout ce qui rentre dans l'orange sort dans le bleu, et tout ce qui rentre dans le bleu sort dans l'orange. C'est pour ça que si je me mets à côté du portail orange, et ben, on voit au fond dans le portail bleu. Donc, si je passe à travers, et ben, c'est magique. Je suis rentré dans le portail orange, je suis sorti dans le portail bleu. Et inversement. Hop. Et ainsi de suite. Et le but, ça va être d'avancer avec ses différents portails. Enfin, ses différents. On a juste deux. Voilà. On a des sources plusieurs. On a un espèce de bouton. Voilà. Ça fait tomber un cube. Le cube, on le ramasse. On met sur le bouton. Hop. Ça ouvre la porte. Et on s'arrache. Et voilà. Ça, c'est la première salle. Et on va avancer comme ça sur trentaine, quarantaine de salles, je crois. Si je me rappelle bien. Ce qui est vraiment super dans Portal 2 comparé à Portal 1, c'est qu'on a deux, trois univers. Et puis on comprend l'histoire, franchement, de Portal. Ça nous explique tout ce qui s'est passé chez Aperture Saiyan. Et franchement, c'est un régal. Je suis fan des jeux qui ont des histoires à un côté. Un peu comme Captain Braider en Portal. Donc là, on a un bouton. Ça met un portail bleu. On a un autre bouton. Ça met un autre portail bleu. Et là, on a un troisième bouton. Il fait quoi ? Ben, un troisième portail bleu. Ça, c'était compliqué. Et bien sûr, on a un portail orange à notre disposition. Donc le but, ça va être de traverser, d'aller récupérer le cube en traversant le portail dans la petite salle. Là, voilà. Je reviens dans la salle principale. Et le cube, bien sûr, il faut aller le poser sur l'interrupteur. Donc je re-appuie sur le cube. Et le portail orange va se connecter au portail bleu, au nouveau. Donc du coup, je vais aller me promener. Hop ! Je vais aller pouvoir poser le cube qui était de l'autre côté de la vitre. Et je ressors. Et il ne me restera plus qu'à rejoindre la sortie, simplement en appuyant sur le dernier bouton. Et le dernier portail étant apparu juste à côté de la porte de sortie, j'ai la porte de sortie sur ma gauche, en traversant le portail. En raison des difficultés techniques, votre environnement de terrain vous sera l'objet d'une supervision. Et t'as réussi à faire... Et bien c'est super, GG, Hems ! T'es un pro de la technique maintenant. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien, une fois la civilisation reconstruite. Dreamin, c'est sûrement le wifi, essaye de te mettre en cape. Sinon, entre ton ordi et la Freebox, peut-être ça capterait mieux. Je sais que tes voisins pourrissent le wifi en ce moment, j'essaierai de trouver de quoi optimiser un peu. Si la terre est actuellement gouvernée par un amiral... Je vais voir pourquoi je me tournerai. Ok, donc, salle suivante. Bon, si je passe un poil trop vite, n'hésitez pas à me le dire, je connais un peu le jeu. Donc voilà Wheatley qui revient par là, qui me dit qu'il y a un générateur de portail. Et il devrait être là, mais il n'est pas là. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, je suis tombé à l'eau. On va avancer, pas le choix. Ah, je vois un objet que j'adore. Et qui est là. Et hop là ! Bonjour, générateur de portail. Malheureusement, je n'ai que le portail bleu pour l'instant. Vous voyez au centre l'icône, elle indique que je n'ai que le bleu à ma disposition. Vous voyez quelques petits schémas sympas avec des scientifiques, avec une personne au milieu, un machin avec un truc orange sur la tête, un cube avec des petits coeurs dessus. Qu'est-ce que c'est dont est-ce ? Encore du dessin. On se croirait dans les grottes de Lascaux, n'empêche avec tout ça. Donc le portail orange est déjà là-haut. J'utilise le portail bleu que j'ai posé. Ah ouais, alors grosse contrainte technique, on ne peut pas poser le portail n'importe où. Vous voyez, par terre, j'ai beau essayer, je ne peux pas le poser par terre. C'est normal parce que la surface ne permet pas de poser un portail. Il faut absolument une surface plutôt blanche. Alors je vois que les sous-titres sont un peu trop too much. On va juste mettre les sous-titres, voilà, parce qu'on s'en fiche d'avoir le son du portail. Mais vous voyez, n'importe quelle grosse surface blanche, pas l'atoll qu'il y a là ou le gris qu'il y a là, mais toutes les surfaces blanches, je peux poser un portail. Et ce n'importe où. Donc pour l'instant, je suis monté, je vais avancer, et je vais essayer de m'échapper des coulisses. Hop là. Donc là, c'est vraiment le début, on apprend vraiment le début du jeu. Petite soirée quand même, contrairement à des petites guides, je ne réponds pas forcément au chat pour profiter un maximum du jeu et essayer de vous en faire profiter. EMS, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi ça, non ? Un message par EMS et pour EMS. Voilà, alors du coup, vous voyez, vous avez le portail orange qui est là-bas. Bon, le moyen, on ne peut pas monter, vous voyez, c'est vraiment trop haut. Oh, j'ai réussi, ah non, j'ai eu peur, je croyais que j'avais réussi à me bloquer encore. Euh, voilà. Bon, en fait, on prend le portail et on traverse, tout simplement. Et après, on peut feinter un peu, et puis mettre un portail au sol, et puis faire... Hop là ! Oh, je suis arrivé par le sol ! Héhé ! C'est magie, hein ! Et voilà, j'avance. Donc vous voyez, il y a une espèce de petit champ lumineux avant chaque ascenseur, en fait. Dès qu'on va passer ce champ lumineux, les portails qu'on aura posés disparaîtront automatiquement. Hop, mais il est où l'ascenseur ? Petit nettoyage s'impose, et hop, petit ascenseur. Salle suivante. Et vous remarquerez le design qu'il y a au niveau de... Au niveau de... 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 De chaque ascenseur. Ce qui me fait rigoler, c'est le salut VZBots, le salut EMS. On se voit que t'as mis des... Des messages particuliers. Donc chaque salle d'ascenseur, en fait, vous remarquerez qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, les salles d'ascenseur vont être de plus en plus reconstruites, vont être de plus en plus réparées. Parce qu'on se retrouve quand même dans une zone en assez piteux état, avec plein de plantes. Et donc en fait, au fur et à mesure des salles, ça va être réparé au fur et à mesure. Donc on a un interrupteur, on a un cube, on a un portail orange déjà posé. Bah pourquoi pas ouvrir un portail sous le cube, et tomber aussi avec, histoire de compliquer la chose. Et pour récupérer le cube, et poser le cube. Et là vous me direz, le cube on peut pas l'embarquer avec nous ? Et bah non, parce qu'en fait, si je passe avec le cube dans le portail magnétique qui est à la sortie, bah en fait, on fait disparaître le cube. Et il est marrant aussi de faire tomber les caméras de sécurité, en fait. Si vous faites les trophées, si vous faites tomber toutes les caméras de sécurité en posant un portail pour que du coup elles ont plus de socle, Et bah vous avez un trophée ou un succès suivant la plateforme que vous utilisez. Donc voilà, et là on se retrouve dans une salle, mais attends, j'ai besoin de 2 cubes. Ok, donc déjà, première étape, on enlève ça. Deuxième étape, on fait tomber un petit cube là-haut. Et troisième étape, on va aller chercher le premier cube qu'on vient de faire tomber. Voilà. Et on va aller chercher l'autre cube là-haut. Alors, question à 100 balles, mais comment je fais pour monter ? Bah en fait, c'est simple, on monte, on tire le portail en face, et on récupère le cube en face. C'était sympa. Et voilà, et du coup, on a ouvert la sortie. Alors vous remarquez, les petits points qui vont du cube, enfin de l'interrupteur, jusqu'à la signe qui dit c'est validé. Et bah du coup, ça vous permet d'ouvrir la salle. Mais là, euh, attends, excuse-moi, mais je viens de passer la salle, comment je fais pour sortir là ? Il y a un plafond. Bah regardez, il y a un portail orange qui vient d'ouvrir encore. Et hop, on passe dedans, et hop, on tombe. Mais cette fois-ci, on a cassé la vitre. Donc voilà. Et là, on voit que pour aller prendre la porte, on va pas y arriver, on va aller faire un petit tour dans les coulisses. Soit, on ouvre la porte. Mais regardez, il y a un petit escalier là. On va aller regarder les coulisses, pourquoi pas. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Un reason. On va perdre la raison. Petit ordinateur, un petit peu à l'ancienne quand même, avec un vieux lecteur de 3 pouces et demi je crois. Non, 3 pouces et demi c'est à côté, c'est 5 pouces un quart. Vraiment à l'ancienne. Je sais pas si ceux qui regarderont le stream vont connaître, parce qu'en général, ça parle pas au minimum, faut au moins avoir 30 ans quoi. Salut Psyka, bienvenue ! Et on continue à avancer. Je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que je me mouche et que j'ai pas moyen de couper le micro. Donc, excusez-moi deux secondes, je vais me moucher. Et me revoilà ! Vous me remercierez pour vos oreilles parce que contrairement à EMS, moi je pense à couper avant d'éternuer ou de me moucher. Donc voilà, bon, là il y a une grande... on peut pas passer, hein. On a juste un petit portail orange, bon bah comme d'hab, on passe dans le portail bleu pour aller dans le portail orange. Voyons voir, nous avons un interrupteur là qui fait, hop, un escalier. Nous avons quoi de ça ? Tomber dans l'eau, ça veut dire mourir dans ce jeu, donc... Je vais éviter, hein. Voyez, il y a un interrupteur. Et en fait, si j'appuie sur cet interrupteur, en fait, je vais suivre la petite lumière et ça va faire tomber un truc de ce machin là. Oh ouais, truc machin, mûche, c'est pas mal. Et un autre interrupteur qui est là va faire tomber quelque chose sur cette plateforme. Donc on va mettre un petit portail en prévision de faire tomber le cube dedans. Et on va aller appuyer sur le petit bouton. Et normalement, un cube devrait sortir par le portail orange. Et ouais, parce que j'ai fait tomber le cube dans le portail bleu. Donc du coup, on a un petit escalier. Et on va refaire la même. Regardez, ça tombe de là-haut, ça va tomber là-dedans. Et si je vais pas le rattraper quand il faut, et ben le cube il fait piouut dans la flotte. Bon, attends, je vous remontre. Le cube, il tombe. Piouf, portail bleu, portail orange, plouf, dans la flotte. Donc on refait. Mais cette fois, on va pas être bête. Et on va, hop, l'arrêter. Ah ouais, peut-être un peu tard. On la recommence. On va voir que je vais pas être synchro. Voilà. Deuxième cube. Pour deuxième interrupteur. Pour ouvrir la porte. Alors si vraiment vous aimez Portal 2, si vous avez l'occasion, je vous conseille de regarder le stream de Gab. pour maintenir la rapidité dans des environnements apocalyptiques. Et... C'est un gars qui speedrun Portal 2, mais il connaît tout dans tous les sens de ce jeu. C'est un peu mon mentor, même si j'ai joué à Portal 2 avant de le connaître. Et franchement, si vous avez l'occasion, j'étais à côté de lui quand il l'a fait devant moi et qu'il a battu un de ses records. C'était juste énorme. Donc voilà, je fais tomber la petite caméra comme d'hab. En fait, vous voyez, le portail est super haut là-bas. Et bien en fait, si je regarde à travers le portail, bah ouais, je suis super haut. Si vous êtes sensibles aux vertiges, vous ne pouvez peut-être pas jouer à ce jeu. Pourtant je le suis. Donc voilà, du coup on a un cube. Mais on ne peut pas tirer dedans, il faudra passer par le petit trou au-dessus. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Ah oui, tout ce qui rentre à une vitesse dans un portail sort à la même vitesse dans ce portail. Je crois que c'est le principe d'inertie, vous me confirmerez amis scientifiques. Et donc c'est pourquoi, si j'ouvre un portail là... Ouais, non, peut-être pas, je me suis un peu raté sur les... Si j'ouvre un portail là, dans le bon sens, et que je saute dedans en vraiment fonçant dedans, Et bien en fait, je vais ressortir par l'orange avec la même inertie. Et je vais me retrouver là-haut. Et du coup, si je vais tirer sur le cube, le cube va tomber dans le portail orange. Et du coup, le cube, je le pose en bas. Ou je crois qu'il faut shot avec en fait. Ouais, si je me rappelle bien. Hop là. Bon, il y a une petite aide de computer, comme on dit, une petite aide d'ordi. C'est qu'en fait, quand on saute dans un portail, Shell va être automatiquement tourné pour que les pieds soient en bas du portail. Histoire de... De pouvoir... De pouvoir... Faciliter les sorties suivantes en fait. Si vous êtes un non-employé ayant découvert ce centre... Au niveau drop, sur OBS, il m'annonce 0,6%. J'ai perdu que 163 frames depuis le début. Donc pour moi, c'est un problème de réception, pas d'envoi. Pour le coup, j'ai essayé vraiment de régler pour qu'il y ait le moins de drop possible. Donc là, tout en bas du trou, on a un portail orange. Donc il va falloir essayer de jouer avec tout ça. Sachant que vous voyez, tous les murs sont noirs. C'est fait exprès pour éviter de mettre des portails partout et n'importe où. Partout et n'importe quoi. Donc voilà, on va essayer un petit peu. Il faut que j'arrive à me rappeler un peu des... Vous avez vu la rotation qui s'est faite tout seul ? C'est assisté par ordi, heureusement. Ça permet justement d'éviter des soucis quand on essaye de se caler, de sauter avec les éléments, et de pouvoir viser à la sortie d'un autre portail. Parce que tout en étant en l'air, on est capable de poser un autre portail pour en reprendre celui dans lequel on vient de tomber pour arriver ailleurs. Vous verrez dans les niveaux suivants, il faut assez avoir le cœur accroché. Comme qui dirait. Donc là, le but, ça va être de poser le cube en face. Pour poser le cube en face, en fait, on va faire un saut depuis là-haut. Je pensais que je devrais pouvoir arriver en face si je tombe dans celui-là sans me rater. Ce qui n'est pas le cas. L'effet Bonaldi, comme qui dirait. Et hop là ! Et on est bien arrivé là où on voulait. Donc pareil, on pose le cube. Ça va ouvrir la porte et mettre la petite plateforme. Et pour arriver en face, on vise bien. On regarde bien que le portail soit bien positionné. On va le décaler un peu. Et on va refaire la même. Et olé ! C'est parti ! Youhou ! Vous avez vu le jump que je viens de faire là ? Les textes e-game sont vraiment de la tuerie aussi. Ça rendit des conneries au centimètre carré, mais c'est tellement prenant. Je ne sais pas si j'en dis autant que lui, mais voilà quoi. Alors, Portal 1. Je ne crois pas qu'il y avait de l'assistance à la rotation quand tu traversais le portail. Ça fait un moment que je n'ai pas refait Portal 1. J'ai un peu de mal parce que ça pique un peu aux yeux quand même, un peu comme Half-Life 1. Je recommande franchement le 2. Youkaïda ! Je suis là ! Voilà le retour de Whitley. Formidable ! Vous avez vraiment trouvé un générateur de portail ? Comme quoi c'est vrai ce qu'on dit. Aux innocents lobotomisés, les mains pleines. Si c'est pas beau quand même. Bon, écoutez, j'ai un truc à vous dire. Un truc assez barge. Bon là, on est obligé d'attendre. Jamais au grand jamais me déconnecter de mon ras. Vous voyez, j'essaie de poser des portails bleus, mais ils ne s'ouvrent pas. Ça veut dire que j'ai plus de portails orange correspondant. Ce qui est normal, c'est une cinématique du jeu. Au cas où je ne tomberai pas raide mort, dès que je me serai détaché. Ah oui, il faut aller les rattraper. A trois. On y va ? Parce que le monsieur veut se décrocher de son appareil et il a peur de mourir. C'est haut. C'est trop haut, mais non ? Enfin, bon, quand on y va à trois, on a trop de temps pour réfléchir. On va y aller à 1 ce coup-ci. Allez, on est prêts ? Je sais pas en quelle qualité tu joues. Mais franchement, moi ça pique un peu trop aux yeux. C'est comme si je voulais essayer de rejouer la Metal Gear Solid 2 après avoir joué au 3e ou au 4. Enfin, c'est... Ouais, il faut brancher là. Eh, à priori, il est timide donc il ne faut pas regarder. Vous pouvez vous retourner une petite seconde ? C'est bon, vous pouvez vous retourner. Paf ! Compartiment secret que j'ai ouvert pendant que vous aviez le dos tourné. Hop là. Ah ben c'est moi, on part d'ici. Eh, c'est parti. Donc on s'en va avec Brutli. Je suis plus tributaire du diktat du rail. Oh, c'est formidable. Ouais, mais t'es tributaire de moi maintenant. Où est-ce qu'on va au fait ? Attendez, attendez que je me repère, il faut que... Qu'on suive le rail. Voilà, je vous présente une tourelle. Au revoir. Surtout écroisez pas du regard. Non, merci, ça va. C'est gentil. Ça c'est le meilleur ami de jeu. Et tourelle. Ah, mais t'as joué sur PS3, d'accord. Trichard. Qui vous savez ? Et si jamais elle est en vie, bah, elle va sans doute nous tuer. Eh, salut à toi, c'est MGS. D'accord, je vais jouer carte sur table. Je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas entrer là-dedans. N'y allez pas. Allez s'allez. Allez s'allez. Seulez-les ! Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Bah, en fait, c'est Ragnum qui stream sur Portal 2. Héhé. Celle-là, quand même, c'était un sacré numéro. Alors, je vous présente le cadavre de GLaDOS, qui était la méchante du 1. Ouais, c'est ça, pour résumer, c'était vraiment la méchante du 1. Mais désolé, je vous ai spoilé du coup la fin du 1. Et puis maintenant, nous qui nous échappons, donc voilà, c'est à peu près tout. Vous êtes à la page. Ne touchez à rien. Euh... Non, c'est pas droit là ? Merde, c'est pas bon. Ah ouais, et il ne faut pas prononcer son nom, bien sûr. Enfin... Dans la sphère à faire sur Science. Elle est... Par contre, j'ai un trou, là. Ah oui, il y a des flèches, merde, c'est quoi. Difficile de flèches. Oulah, GLaDOS, tout à fait d'accord avec toi-même, ça. Sauter ! En fait, à bien regarder, ça fait loin. Alors, ouais. Euh... Petite autre info qu'il faut savoir. Euh... Shell, donc l'héroïne qu'on contrôle, a des chaussures spéciales qui nous permettent de sauter de très haut sans se faire mal. Vous voyez, j'ai pas eu mal, hein. En fait, euh... Elle est équipée pour, en fait. Mais... Bizarrement, elle se noie. Bon, par contre, c'est un peu chiant d'avoir un spot bleu pendant qu'on... Ah, ça a commencé ! Pourquoi il a le vertige, Weakley, non ? Ah là, et là, on est dans la salle de contrôle de ce qu'on a vu au-dessus. Ok, je ne touche rien d'autre. Enfin, forcément, il faut regarder partout pour trouver les modules d'évacuation. Mais dès que vous voyez quelque chose qui n'est pas marqué, module d'évacuation, je ne sais pas s'il y a des fans d'interrupteurs. Et hop, on regarde plus et on passe au suivant. D'accord ? Et vous allez me dire que je me répète, mais surtout, ne touchez à rien. On m'a compris qu'on touche à rien du tout. Vous savez quoi ? Connectez-moi, et j'allume la lumière. Bon, bah, on le connecte, hein. Et puis, j'allume la lumière. Que la lumière soit. Dixit, euh... Dieu. Je citais Dieu. Ah, regardez, on pivote. C'est pas bon signe, mais tant qu'on monte pas, ça va. Ça, c'est bien, hein, parce que... C'est marrant parce que c'est pratique, ça active tous les interrupteurs en montant. Non, c'est même le contraire. C'est marrant, hein ? Mise en marche initialisée. Ok, pas de panique. Euh, arrêtez de paniquer. Je peux arrêter ça. Salut ! Ah, y a un mot de passe. Pas grave. Je peux le hacker. Euh, Day One doit faire un très très bon choix, alors. Je sais plus quand c'est que je l'ai acheté pour Fall 2, mais... Non ? C'est de la touriste. Ah, 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 ah ! Passez malade pour la torcher, il n'a pris. Moi j'ai passé de nuit à le finir. J'ai été régalé aussi. Comme il n'a rien fait. On a rien fait, pff. Juste après, j'ai enchainé avec le co-op, parce que j'avais un pote qui était super fan aussi. Et lui, on a fait le co-op dans la foulée. Pour ma part la mort m'a beaucoup occupé Salut GLaDOS Depuis que vous m'avez assassiné Depuis que moi je l'ai assassiné Parce qu'en fait on rejoue la même La même personne que dans le 1 Et Shell a assassiné GLaDOS Mais après oui elle est pas assassinée Parce qu'elle vit encore Mais on peut pas dire qu'elle vit C'est un robot C'est un paradoxe Sale monstre Mais si vous vous êtes donné la peine de me réveiller J'en conclue que vous aimez tout particulièrement les tests Comme je vous comprends Mais d'abord il nous reste un petit détail à régler Bon là on peut rien faire Par se laisser tomber Merci les chaussures Et voilà du coup C'est plus la narration C'est GLaDOS qui nous en parle Et vous remarquez que GLaDOS fera tout Pour nous ramener Dans les salles de test Parce qu'elle veut Nous refaire faire des tests Comme dans le 1 Donc tous les mécanismes Font contrôler par GLaDOS Parce que GLaDOS contrôle tout le bâtiment Et donc du coup Je me retrouve Vous voyez mon curseur a changé Il est à la fois bleu et orange Ca me permet de me dire J'ai le droit d'ouvrir un portail bleu Vous voyez la lumière en plus Quand j'ouvre le portail Et y compris orange Du coup Sur chaque clic J'ai un portail d'une couleur différente Et du coup Je peux aller de droite à gauche Ou même de regarder de devant en arrière Et ainsi de suite Et on est capable normalement De pouvoir voir le visage de Shell Chose qu'on peut faire très difficilement dans l'un Mais il faut un angle droit Je vais essayer d'en trouver un Un angle droit fermé Là c'est bon Voilà J'ai arrêt de retrouver un endroit où on peut le faire Une sorte de boîte noire Qui en cas de défaillance majeure Préserve pour analyse les deux dernières minutes de ma vie J'ai pu ou plutôt j'ai dû revivre mon meurtre de vos mains Encore et encore Vous savez que si vous avez fait ça à quelqu'un de l'autre Il n'aurait pu passer sa vie à tant que vous s'est venu Ah non je ne dois pas le passer le vœu Bah dommage Heureusement je suis au dessus de tout ça Je ne demande qu'à oublier et reprendre le travail C'est vrai Il y a beaucoup à faire Même si tu me mets un petit message du bot spécial pour moi ce soir Je n'ai pas les tables de mortalité devant moi Mais l'important c'est que vous êtes revenus avec moi Et maintenant vous connaissez toutes vos villes à l'aise Franchement en une soirée c'est torché Je compte 3 petites heures En jouant tranquillou Après ça, qui sait, je vais peut-être m'en être à la nécromancy non illettante Là je ne compte pas le torché ce soir Ça c'est sûr, ça fera un peu trop Non je n'ai pas envie de faire un cliché de jeu Je veux juste faire jouer de jeu Enfin, montrer de jeu à ceux qui ne le connaissent pas C'est MGS, tu dois connaître sûrement Gab Un que des speedrunners de Portal 2 Je me suis un peu laissé aller depuis que vous m'avez tué Franchement, si tu n'as jamais vu son sort de drain, n'hésite pas Voilà, et là on peut voir la tête de Shell Vous voyez, on peut voir à quoi elle ressemble Un test à base de laser mortel Visant à déterminer la façon dont les sujets réagissent au laser mortel Un petit laser Et ça ouvre la porte Sauf qu'il faut le rendre sur la plateforme en même temps Par là Vous vous débrouillez comme un chef Mais je vous conseille d'économiser vos forces Il reste encore beaucoup de tests Il faut que je coupe le boss De quel boss tu parles ? Re-coucou Psyka ! C'est MGS, Gab, c'est le gars de la team Superplay Vous avez fait votre petite crise Nous allons enfin pouvoir les tester ensemble Il doit y en avoir comme un Donc voilà, il y a un autre type de cube Qui est en fait un truc pour déplacer, pour retourner le laser en fait Vous voyez, c'est tout simple Hop, et le laser est en place Vous allez me dire Mais j'ai besoin d'un cube pour appuyer sur l'interrupteur Bah facile, on va aller chercher le cube qu'on joue avec depuis tout à l'heure Hop, j'ai défini Voici les résultats des tests Vous êtes quelqu'un d'affreux C'est ce qui est marqué Quelqu'un d'affreux Et les tests ne portaient même qu'à l'adition Quelqu'un d'affreux Ne laissez pas l'argument Bah non, tu l'as pas coupé le bot Ce n'est qu'une question statistique Chut, si cela peut vous rassurer La science a maintenant entériné la décision d'abandon de votre mère biologique Allez, c'est reparti pour l'attendre Donc on a un cube qui permet de changer la direction du laser On a une sortie de laser là On a une entrée laser là-haut Donc à mon avis, on va monter pour prendre un peu plus de lumière de la hauteur Pour y voir un peu mieux Donc si je fais par ça, ça va allumer celui-là Et il faut arriver à allumer celui-là Donc je pense que j'ai pas fait ce qu'il fallait, voilà Félicitations, pas pour le test La plupart des sujets sortent de cryostase en aide aux alimentations Je tiens à vous féliciter d'avoir pris un poids non négligeable Quoi ? Tu ne peux pas voir le stream et tu ne peux pas entendre ma voix, Psyka ? Tu devrais avoir honte Faut lui dire qu'elle devrait avoir honte Avec le téléphone portable ça marche pas non plus ? Un instant Vous passez ces salles de test plus vite que je n'arrive à les construire N'hésitez pas à lever un peu le pied et faire ce que vous voulez A part détruire le centre Putain, je suis allé un petit peu vite et du coup j'ai failli rater la marche Euh... Ouais... Alors c'est ça... Ah t'es là à côté Ah t'es là à côté Hein ? Vous m'avez écouté, j'en suis très heureux Ouais j'ai failli me rater Vous n'êtes pas obligé d'aller aussi lentement Il dit que tu ne perds rien Genre... J'ai surtout dit que j'ai failli me rater Hehehe J'ai même bien arrivé jusqu'au début de la deuxième moitié là On part dans le passé avec les anciennes expériences Parce que contrairement à simplement Portal 1 On a... Il y a eu des petits ajouts qui sont les... Les différents gels qui finissent par terre en fait Et franchement ça... Ça donne du pès au jeu en fait Je n'ai pas une chance Ah ouais alors celui-là... Merde trop tôt Aaaaah ! Et vous remarquerez les bruitages du jeu qui se déclenchent en fonction des vols qu'on fait et ainsi de suite Je vais pas y arriver, je pars trop tôt à chaque fois Je vais pas y arriver, je pars trop tôt à chaque fois Yes ! Et voilà j'ai le cube Faut mieux de faire tomber la petite caméra Et on va continuer à rentrer Nous prenons le dioxyde de carbone d'une salle Que nous assainissons et réinjectons En fait... Le World Record est d'une heure et 4 minutes Ouais c'est bien ça alors Il faut 3-4 heures pour le finir en mode normal quoi Intéressant, non ? Je pense que je suis loin déjà d'une heure et 4 minutes On a dit combien le bot il a dit combien ça faisait... 36 minutes déjà Je suis vraiment à la boue Tiens, des plaques de foie aériennes avancées Bon, amusez-vous bien à fendre gamment les airs Des plaques de foie ! Moi, il faut que j'aille dans l'aile qui a été faite entièrement en verre Pour amasser 60 000 mètres carrés de verre brisé, toute seule Toute seule Parce qu'en plus elle donnerait envie de déprimer la Gadosse hein Et bon ! Alors vous avez remarqué le posage de portail dans les airs hein C'était voulu hein Donc, on va avoir un petit cube qui va tomber là Qu'il va falloir faire tomber sur le bouton Et en fait, le petit cube il va partir de là où on est parti à peu près Sachant qu'il va y avoir plein de saletés qui vont tomber avant le cube Les déchets qui sentent mauvais et n'ont aucune utilité Donc on va avoir le temps de... Hop là Et du coup j'ai raté un petit peu Ce qu'il fallait Euh... ouais bon c'est pas grave Euh... hop Voilà, et le cube arrive Drawing Drawing Hop Et hop, direct sur l'interrupteur Voilà Là il y a un petit truc caché, on peut aller dans la petite salle là-haut C'était une métaphore Je faisais implicitement référence à vous Et je suis désolée Vu votre manque de réaction la première fois J'avais pas que vous n'auriez pas une résumation Tu peux prendre les deux... tu peux refaire les deux chansons Même celle des tourelles Je pense qu'avec ton kazoo tu pourrais faire la musique des petites tourelles Le saviez-vous ? Les personnes qui n'ont pas la conscience tranquille sont plus sensibles aux crises car elles... Ah GLaDOS et la filo Et voilà Et ça c'est un petit cube Avec des petits coeurs En juste j'ai voulu l'attraper, il a disparu Au revoir un autre Retournez en prendre un autre Le cube est le meilleur ami dans tout le monde Oh non il a disparu aussi Méchante les deux, c'est méchante Oh il y a Whitley qui est passé par là Vous m'en débarrasser Alors si je le pose là qu'est-ce qui se passe ? La plateforme descend Mais bien sûr Il faudrait peut-être monter avec Bon alors voyons voir On va poser ça d'avance Et le petit cube fait de la musique hein Enfin vous essayerez de remarquer ça quand vous y jouerez Alors nous voilà en haut Alors le cube il va falloir aller le poster par là-bas Si je saute là ça ne va pas le faire L'interrupteur est en bas Donc le cube il faut le faire venir là Sauf que on va peut-être aller le chercher avant Voilà On va faire ça Du coup on va se mettre un petit trou par là Et on va prendre le cube Et on va sauter avec Youhou ! Et pof ! Là où il faut, comme il faut Deuxième étape Le même Mais à côté C'est parti Hop là Oh Chaque salle de test est équipée D'une grille d'émancipation en sortie Voilà Ils appellent ça la grille d'émancipation L'espèce de petite porte de lumière qu'on passe Et vous remarquez La salle de l'ascenseur commence à se réparer de plus en plus hein Chut ! Voilà, alors à travers les grilles On ne peut pas tirer de portail On ne peut tirer qu'à travers le petit trou qu'il y a là, par exemple. On peut passer la grille, le laser va disparaître parce que le cube aussi va disparaître en fait, normalement. Ou pas. Bon, ça s'appelle un fail d'explication. Jonathan Coulton, en plus c'est de l'open source la chanson, je crois, si je ne m'abuse. Aïe. Chapitre 3, retour. Alors vous remarquerez que dans les streams sur ce jeu, les gars sont tout le temps en train de sauter parce que ça permet d'avancer plus vite. Ils appellent ça le saut de lapin, je crois, ou autre, comme ça. Donc voilà, et là on se retrouve dans une salle. Ok. Ouaaah. Oh Reggie. Qu'est-ce que tu fais là ? Ah, on a cassé la plaque deux fois. On a pris du poids alors. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas ? Voilà, essayez voir. Je ne crois jamais ce qui est arrivé, j'étais là par terre, vous pensez que j'étais fils ? Hum, cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre. A diposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. A propos, vous avez l'air en forme très fête. Essayez donc. Alors vous remarquerez que dans les streams sur ce jeu, les gars sont tout le temps en train de sauter parce que ça permet d'avancer plus vite. Ils appellent ça le saut de lapin, je crois, ou autre, comme ça. Donc voilà, et là on se retrouve dans une salle. Ok, voilà. Alors, Routely, qu'est-ce que tu fais là ? Ah, on a cassé la plaque deux fois. On a pris du poids alors. Vous l'avez cassé, n'est-ce pas ? Voilà, essayez voir. Je ne crois jamais ce qui est arrivé, j'étais là par terre, vous pensez que j'étais fils ? Hum, cette plaque ne doit pas être étalonnée pour quelqu'un de votre. A diposité. Je vais augmenter le poids maximum de quelques zéros. A propos, vous avez l'air en forme très fête. Essayez donc. Et tac, un oiseau dingue, non ? Et tac, un oiseau. Vous avez visiblement dépassé son seuil de charge. Bravo. Je vais plutôt baisser le plafond. Bon, là c'est un petit bug par contre parce que le plafond il va descendre, du coup le portail descend. Euh, disparaît une corde. Bon, ça va tenir en pleine. Hop là. Donc on a fait, hop. On a mis un portail en face. Et on y va. Et on s'est bien retrouvé en face. Voyons voir qu'est-ce qu'on a à faire de ce côté. Derrière la porte numéro 1 se cache un cube là-haut enfermé. Ok. Derrière la porte numéro 2 se trouve... Euh, bah que dalle. Héhéhéhéhé. Alors. Hop. Si je me rappelle bien qu'il faut faire ça. Voilà. et en fait il faut continuer à se servir de la plaque de foie et du plafond bas et hop j'ai bien mis un orange là-haut et un bleu là sauf que je n'ai pas appuyé sur le bouton en face avant alors hop l'inertie devrait être suffisante voilà tout à fait donc on appuie, on fait apparaître un cube on fait le même saut dans le sens et là c'est trop court on va rester d'un peu plus haut elle est si haut non elle est plus haut je ne sais pas pas un grand shanter voilà le petit laser il est là voilà on se fait ramer comme d'hab ah mais saute de l'autre côté d'échelle nul et vous me direz ouais mais mon gars c'est bien gentil de diriger le laser de ce côté mais ça passe pas à travers les murs le laser hé 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 vous oubliez pas un petit détail et hop là et si ça passe à travers les murs j'adore ce jeu sauf que là il faut pouvoir aller monter en face alors pour monter en face on a besoin des portails que je ne dise pas de bêtises il faut pouvoir replacer de toute façon on est obligé de replacer les deux donc hop 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 et on le replace depuis là-haut à travers le mur raté et voilà le travail voilà c'est sûr quand tu veux oh vous êtes mouru sur le chat vous m'avez tous abandonné vous êtes tous partis sur la chanson du compositeur et du coup il n'y a plus personne donc c'est mon aller plus haut qui vous a tous tués en fait je vais me rendre à la surface il fait un temps superbe hier j'ai vu un cerf si vous venez à bout du prochain test je vous autoriserai peut-être à prendre l'ascenseur jusqu'à la salle de repos pour vous reparler de la fois où j'ai vu un cerf ah ça c'est la chambre sympa en fait on va rebondir d'un peu partout vous voyez on a un laser là quand le laser est coupé il fait des choses mais on a un cube en face et d'ailleurs on a une dalle qui est en train de jouer avec un cube en face donc c'est sympa mais ça nous sert pas trop à grand chose alors le but ça va être d'aller récupérer le cube en face donc petit portail et hop là une traversée géante pour récupérer le cube et hop là on vient le poser là et on va aller en face là ce qui nous permettra de couper le petit laser pour faire descendre la grille qu'il y a là et du coup de reprendre le jump le rejump et pof une porte de plus une fois qu'on est là il faut appuyer sur le bouton là-bas ouais mais le problème c'est que vous êtes sur TS et nous on vous entend plus et vous nous abandonnez lâchement comme qui dirait alors du coup ça alors il faut aller remplacer le cube au premier étage parce que en fait on a besoin de récupérer le cube qui transfère pour pouvoir déplacer le laser au lieu de le couper complètement parce qu'on en a besoin à l'étage au dessus donc je récupère le cube opaque et voilà voilà pour arriver là je le mets de côté et en fait on va faire sortir le laser qu'on a détourné là-bas ici pour pouvoir récupérer le cube qu'il y a là et qui nous permettra d'aller jusqu'à l'arrivée normalement je sais pas ce qu'il s'est passé et c'est reparti pour un tour et je crois que j'ai raté ah non j'ai pas raté quelque chose il y avait bien un autre bon et le dernier cube il est là pour me permettre de sortir et bien voilà c'est gagné je n'ai pas pu le serre aujourd'hui j'ai vu des humains mais avec vous mais non je suis pas très bon je sais juste que je connais le jeu et que j'ai perdu je suis resté facile une bonne demi-heure sur cette salle la première fois que je l'ai fait et non je joue au clavier et la souris c'est l'un des jeux où je préfère jouer au clavier et la souris comme les Life Life parce que je suis beaucoup plus précis malheureusement la manette je m'y suis mis que très tard par rapport au jeu et je suis très habitué au clavier et souris voilà on a un nouvel élément dans le jeu c'est des ponts de lumière qu'on peut bien sûr faire passer dans les portails du coup le but ça va être quand même ça va être d'être récupérer le cube qui va aller tomber je ne sais où par là bas je crois donc en fait l'astuce au lieu de sauter pour tenter de sauter sur le pont de lumière que je viens de créer ben en fait je vais juste aller prendre le portail pour me retrouver au bout du truc et être certain de pas me casser la figure alors on regarde bien la couleur du portail sortant parce qu'en fait si on se trompe de couleur si je pose un nouveau portail bleu ben en fait je vais casser la continuité entre la source de la plateforme sur laquelle je suis en train de marcher et moi même et je vais me retrouver à la baille donc du coup je fais bien exprès de tirer le orange pour pouvoir rejoindre ici et là vous me direz ouais ok t'es sous la sortie du cube ok mais comment tu vas aller appuyer sur le bouton bah facile hein hop héhé je suis remonté alors par contre il faut que je me rappelle où se trouve le bouton héhéhé il est en face il est en face là-bas donc euh ah comment il faut faire j'ai un trou euh oui c'est c'est forcément à base de portail euh mais ah oui il y a un petit truc sympa là il y a un petit truc sympa regardez hop là c'est toujours caché dans les dans les dans le backstage alors du coup euh pour faire tomber le cube comme il faut j'ai un trou là sérieux parce que le bouton étant là-bas comment je vais aller choper le cube qui tombe si j'appuie là il va tomber ah mais ça tombe indéfiniment ouais ça tombe indéfiniment ok donc on peut repartir là-bas hop hop parfait et le cube tombe à côté on la retrape en chemin hop là donc voilà nous voilà avec le cube en hauteur donc pareil on va en face poser le cube à sa place toc 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 on dépose le cube et on repart bon bah là pareil que tout à l'heure sauf qu'on va faire ça là et on traverse ouais les caméras c'est pour les trophées je les ai déjà c'est pareil pas bien grave je dois avoir tous les tous les trophées sauf les cop je crois si je me rappelle bien je commence à à fatiguer par cette cruauté gratuite le psyka essaie d'utiliser ton ton téléphone par exemple pour rejoindre même avec le wifi bonne nouvelle j'ai trouvé comment investir l'argent que j'épargne en recyclant le volume terre qui vous est destiné à votre mort je vais faire plastifier votre squelette et vous accrocher à l'accueil ainsi les générations futures pourront éviter l'inconvénient d'avoir votre structure osseuse oui la porte est en panne il va falloir que quelqu'un répare non pas de problème c'est encore moi qui vais me dévouer ne touchez à rien et c'est un jeu c'est fait kick j'ai trouvé des oeufs d'oiseaux là-haut je les ai lâchés dans le mécanisme de la porte ça a coincé l'office viens viens gaffe gaffe bon c'est sûrement l'oiseau pas vrai celui qui a pendu les oeufs bon peu importe ce qui compte c'est qu'on va partir d'ici et très bientôt parole de wifly il faut juste que je trouve comment il y a forcément un moyen la voilà continuez les tests et surtout on s'est jamais vu j'ai eu une petite conversation avec la console des portes disons que son processus a été terminé bref reprenons les tests voilà au passage j'ai posté un petit message pour Psyka qui doit nous lire a priori mais qui nous alors c'est bien gentil et pour aller récupérer la porte c'est chaud voilà du coup je peux appuyer là ça va tomber là alors j'ai pas visé totalement au hasard vous voyez si vous regardez bien le mur il y a un espèce de quadrillage différent en fait ça permet de donner quand même quelques indications sur le jeu je crois qu'il les avait rajouté après et ça y était pas de base mais bon ça aide un peu quoi c'est plutôt pratique c'est au cas où de chercher au lieu de chercher pendant des heures et des heures c'est plutôt pas mal je trouve alors hop on se colle bien au cube vas-y on monte sur le cube et on fait un truc dangereux c'est à dire ça et voilà hé 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 même joueur joue encore donc on la refait il monte bien sur le cube et on vise bien en face et on refait la même on monte bien sur le cube et on vise en face bon et ça nous permet quand même d'avancer et de poser le cube même si ça ça nous gêne je vais te le cacher et voilà c'est fini comme c'est vide performance satisfaisante dans l'ensemble une mort une le prochain test contient des tourelles vous vous en souvenez les choses pâles et froides remplies de balles ah salut les potes s'attend les tourelles salut la tourelle tu me tires pas dessus hop tu m'as pas vu mais moi je suis derrière toi hé 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 hop là toi tu dégages merci bon mais j'ai fait disparaître le sol sous la tourelle elle s'est cassée la figure voilà comme tout mal en moins et maintenant on récupère le cube alors le cube il permet de faire pas mal de choses genre ça et pof le cube sur la tourelle c'est pas mal hein et là ah non je peux pas alors on va saboter avec un cube avec un avec la tourelle on y va le cube sert de bouclier aussi par occasion et là fastoche hop presque fastoche il faut viser les petits carrets au dessus il faut être certain qu'on est bien au dessus et on fait tomber un cube sur la tête de la tourelle hé 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 Alors le seul moyen de détruire les tourelles, c'est de les faire tomber quoi, et après les tourelles nous permettent aussi d'appuyer sur les interrupteurs normalement, si j'arrive à rester en travers, ouai, même pas ? On m'aurait menti ? Bon c'est plus tard qu'on peut utiliser les tourelles en mettant aucun interrupteur. Ok bon, on repart dans les coulisses, dans le backstage, c'est pas le chemin prévu par GLaDOS mais il y avait un passage, donc on s'en fout, non on s'avance, continue de faire tomber le cube sur la tourelle ? Ou de faire un trou sous la tourelle ? Voilà, et là on voit les coulisses de comment sont fabriquées les salles de test, vous voyez, vous avez des petits robots qui mettent des dolls par terre et qui les accrochent, voilà. et on va se retrouver dans cette salle. Et voilà. Et donc là, on a un générateur, un laser, un cube qui permet de bouger le laser autrement, et 3 interrupteurs appuyés. Bon vous me direz ! Ouah vas-y, tu peux en aligner 2, c'est facile d'en allumer 2, mais comment t'allumes le 3ème ? Héhé ! Et ben, grâce au portail ! Par contre il faut arriver à le viser, hein ! Ça sera un peu plus complexe, on peut y aller en part-plâtonnement, et voilà, c'est fini. On va faire tomber le cube là-haut quand même, pour en profiter un peu. Enfin, plutôt, une procédure médicale d'anniversaire ? Non, une expérience médicale d'anniversaire, si on veut être exact. Ah, d'utiliser le cube en bouclier, bah oui. Ça sert surtout dans la grande salle qu'il y a après, euh... Mais je pense pas que j'y arrive. Je commence à avoir mal aux yeux. Notre combinaison vous donne l'air stupide. Ce n'est pas moi qui le dit. C'est marqué dans votre dossier. Elle va très bien à d'autres personnes. Voilà, alors là, les tourelles ne m'attaquent pas parce qu'il y a une espèce d'une dalle de lumière, là, qui permet d'éviter que je le prenne sur la figure. Donc on peut aussi faire la même chose sur la petite tourelle qui est là. Et une fois que la tourelle là, elle est isolée, bah, il suffit juste de passer derrière elle pour la tourner contre le mur, quoi. Et c'est fini. Et on peut aussi faire tomber toutes les tourelles avec la dalle en foutant dedans. Donc on va garder quand même le bleu sur la dalle de lumière. Ça va nous permettre quand même de passer en mode incognito parce que sinon on va se faire tirer dessus, quoi. Et comme là, une fois que ça sera ouvert, ça va faire mal. Vous voyez, il y a deux tourelles qui me scrutent quand même. Donc on va essayer d'éviter le contact avec les belles parce que ça fait un peu mal quand même. Bien sûr, les tourelles parlent, hein. Donc on peut passer par-dessus, là. Et comment on s'arrête en chemin ? Bah, on sait pas trop, là. On peut passer d'un côté à l'autre. Mais pour l'instant... Alors, le cube est tombé là-bas. J'arrive à m'en rappeler. Là, le bouton va ouvrir ça. Donc on va éviter. Sinon, on va crever. Et sinon, il faut pouvoir monter là-haut. Eh bah, fastoche, hein. Hop ! Un mur. Un saut. Et on passe au-dessus du mur. Ouais ! Et on refait la même. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve au-dessus des tourelles. Salut les filles ! Et hop là ! On m'a pas vu, hein ! Et hop là ! T'es bien en bas, toi. Donc là, on arrive ici. On ouvre. Et bien sûr, on pose un mur pour pas qu'elle nous va. Voilà ! Et on se colle bien au mur. Et on ouvre la porte. Et c'est fini ! Je parcours la liste des sujets de test en cryostase. J'ai réussi à en trouver deux qui ont le même nom que vous. Un homme et une femme. Comme c'est intéressant, le monde est petit. Ha 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 ! Saleté, Glazoss. Saleté ! Hop là ! Après le prochain test, j'aurai une surprise pour vous. Je ne vous dis pas ce que c'est, mais... Voici un indice. Vous y retrouverez deux personnes perdues de vue. Qu'est-ce qu'elle est dégueulasse, la Glazoss. Bon, excusez-moi pour cette mini-interaction. Oh ! Et ce reste une tourelle. Salut la tourelle ! Alors, vous voyez... Le but, ça va être quand même d'arriver à passer. Ah oui, alors par contre, il faut savoir qu'une tourelle, à travers un portail, ça y voit. Donc si je mets un portail derrière moi et devant la tourelle, la tourelle est capable de me tirer dessus. Ce qui est logique. Donc le bouton fait allumer un petit laser qui est ici. Et si je mets le portail en face et dans la cible du laser, on peut faire péter les tourelles à coup de laser. C'était simple, hein ? Deuxième étage. Comme ceci. On prend celui-là du milieu. Et on appuie le même bouton. Et hop là ! Kaboom ! Vous voyez, l'interrupteur ouvre aussi cette porte du coup. Donc théoriquement, ça me permet aussi, en appuyant, de tirer le laser sur les tourelles quand ça s'ouvre. Sauf quand je me rate sur la visée. Donc on va pas faire compliqué. On va juste activer le laser en permanence. On va juste éviter de se cramer un peu. Voilà. Et on va reprendre ça et on va aller cramer les petites tourelles en face. Voilà. Du coup, ça ouvre cette porte. Et on peut passer. Et on a fini le test. Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'Aperture. Il a carrément construit une tourelle qui te détecte et qui te tire dessus avec des petites balles en mousse. C'est énorme. Ce nouveau test aurait été conçu par l'un des prix Nobel d'Aperture. Quelle découverte lui a valu un prix ? Je l'ignore. Mais sûrement pas l'immunité aux neurotoxines. Ah, ouah, 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 pardon. Excusez-moi, c'est l'humour de Glazos qui me fait rigoler. Et... C'est un joyeux Camerade. C'est un joyeux Camerade. Alors... Pouf. 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 Et... Pouf. Et... Pouf. Alors il me faut le cube pour couper ça. Sauf qu'il faut que j'arrive à me monter. Orange, bleu. Donc en couple laser, un chouïa plus loin qui tombe parfaitement sur l'interrupteur. Vous sentez arriver celui-là, hein ? Ouais, qui monte sur la plateforme. Et on fait péter... ...le portail. Hé 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 ! Bah y'a des tourelles confables... ...achetables pas trop chers normalement. J'en suis tout aimé. J'ai tout inventé. Surprise. Il est où le gâteau ? Le gâteau ? Où es-tu ? Si cela peut vous rassurer, ils vous ont appris à la naissance. Ce cake is a lie. Et voilà, c'est la grande salle que je parlais tout à l'heure. Ah ouais, son, tout son. Ah bah c'est nickel son. Ah j'achète, j'achète. Salut son, ça va ? Oula, en train de me faire tirer dessus. Je l'avais oublié celle-là. Aïe, ça picote. Alors que je me rappelle bien. Bon, hop, hop, hop. Faut aller chercher le truc qu'il y a en face, si je me rappelle bien. Ah ouais, mais il est loin là-bas. Il faut faire tomber le cube là-bas. Mais pour aller faire tomber le cube là-bas, il faut passer au travers ça. Ah ! Je crois que j'étais dans l'axe. Du coup, ça tombe là-bas. Ah ouais. Voilà, parfait. Il n'y a plus qu'à retourner là-bas. Bienvenue dans l'axe de mon squatteur préféré. C'est moi le squatteur Ams, non ? C'est ça ou c'est Sun ? D'un autre côté, tu n'en as pas à démasser le squatteur. C'est déjà bien d'en avoir un remarque. Là, tu me diras. Là, je suis en train de me faire carnerner par la tour. Elle fait mal. Alors, on a le laser là-bas qui est prêt. Le but, ça va être d'allumer les trois interrupteurs. Ouah ! Pour allumer les trois interrupteurs, il faut suivre les dalles au sol. Il est marqué 1, 2 et 3. Ah mais non, il y en a même 4 des trucs. Alors, hop. Voilà. Les deux premiers. Comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas de vie dans le jeu. Ah mais je suis bête. Il faut faire un truc sympa. Il faut la calmer la tourelle du coup. Ah plus de tourelle ! Ha 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 ! Et hop là ! Je suis vraiment désolée pour cette surprise. Tenez, vous savez quoi ? Nous allons appeler les parents. Toulou ! Les parents biologiques que vous essayez de joindre ne vous aiment pas. Veuillez raccrocher. Ha 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 ! C'est triste, mais impressionnant à vous. Peut-être qu'ils travaillaient dans les télécoms. Ha 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 ! Ouais, il y a une vie, mais c'est pas non plus... Enfin, tu peux te prendre plusieurs balles dessus. Mais... Heureusement, c'est pas ça qui fait le jeu, quoi. Je sais, Jerry. Non, mec, je fais une pause, là. Une pause ! Ah ! Cinq petites salles et c'est... Hein ? Tu vas pas me renvoyer pour ça ? Oui, Jerry. Non, elle est pas en mousse. Elle est grand flop. Elle va faire une vraie tourelle tourelle... Mais qui tire des fausses balles, alors, parce que ça fait mal. Enfin, bref ! Ah ouais, elle veut la vraie tourelle... Mais c'est l'ambousse. Euh... Ouais, mais ça va pas être donné, hein. On remarque maintenant, avec la Raspberry Pi 3, tu devrais y arriver plus facilement. La comédie, c'est la tragédie, plus le temps. Il faut des bons capteurs, quoi. Mais de savoir coder, aussi. Ah, alors, une petite salle que j'aime bien, parce qu'elle est un peu chiante. Enfin, c'est une façon de dire, hein. Il faut sauter de partout, tout rebondir au bon moment. Il y a plein de tourelles en face. Il y a du laser de partout. Il y a des trucs à récupérer de partout. C'est un peu chiant. Mais, heureusement, on a des petits points, là. Deux, par exemple. Ça nous indique qu'à l'ordre, il faut les allumer. Ils ont quand même été sympa, chez Valve, hein. De nous guider un peu, quand même. Parce que sinon, ça serait assez galère, quoi. Alors, du coup, je vais d'abord aller chercher... Je vais essayer d'attraper le premier cube, là-bas, de le faire descendre. Voilà. C'est lequel qu'il faut que vous positionne, c'est le range. Sauf que j'arrive dans ce sens-là. Ah ouais, non, je suis pas dans le bon sens. Ok. Regardez bien. Enfin, vous voyez bien. Quand je passe le portail, j'arrive là. Un peu raté. Peut-être pas comme ça que je vais le faire le plus facilement, hein. On va mettre une pause deux secondes. Je suis bête, moi, des fois. Voilà. Et hop, là, celui-là je l'ai pas. Ah, hé 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 hé. Bon, ben, on la refait, hein. tomber de la plateforme tout en essayant de descendre du cube ça c'est fait voilà ça il y a celui là ça ça tire là bas sur la plateforme donc là bas c'est plutôt assez facile à y aller pour poser un premier cube le premier cube qui permet d'appuyer sur le petit bouton arrête de me cramer d'appuyer sur le 1 qui est là bas ensuite on redescend bien sûr il va falloir aller là bas pour aller faire que le laser aille sur le 2 alors pour cela c'est plutôt simple de la même manière que tout à l'heure on pose ça voilà et tant qu'on est en l'air on essaye de viser le bon endroit c'est bleu donc c'est orange et du coup je devrais arriver au bon endroit sauf que il faut être con comme moi et oublier le cube parce que quand je porte quelque chose je ne peux pas tirer je vais arrêter l'épisode là oh si on peut mourir avec le laser ouais mais tu sais je ne suis pas là pour speedrunner les gens avancent à leur niveau c'est juste que je ne l'aime pas ce niveau je ne suis pas beaucoup un peu trop plateforme peut-être voilà tu vois je me rate dans les couleurs en plus ça m'apprendra on peut vraiment pas mourir avec le laser ? il me semblait pas forcément envie de tester il est tombé ou quoi ? je vais l'attraper ah si il est tombé est-ce que tu te rappelles comment mettre le cube là-bas en face à tout hasard ? ah oui je peux lâcher le cube là-dessus ça va continuer à laisser rebondir pendant que moi je ne rebondis pas je crois voilà c'est ça et tant qu'il est en l'air je peux faire ça et hop là le cube expédié à destination c'était ça et après je m'expédie moi à destination ah tu crois ? ah effectivement bon c'est bon à savoir ça tu l'as fini le jeu j'imagine dans tous les sens du terme on va cramer quelques tourelles en passant voilà et du coup il faut arriver d'en face comme ça donc la même comme tout à l'heure hop là et bon comme Peter et balou ! j'ai vraiment un peu de mal par rapport à cette salle qui conviendra à au moins l'un d'entre eux mais en tout cas tout ce qui vient après avec les... j'ai de 500 fois un grand joueur de portail c'est cool chut la loi fédérale m'impose de vous avertir que la prochaine salle de test a une super déco moi super déco et oui le centre est redevenu opérationnel cool cool alors là il suffit de savoir viser avec les lasers j'aurais plutôt fait du faire ça parce que le but c'est de faire que on active les lasers dans notre partie en face je crois qu'il faut que j'attaque le premier aussi c'est vrai il faut mettre le premier en face si je ne m'abuse hop là tu arrives à la faire avec juste un cube ouais c'est pas mal ça il faut arriver à bien calculer les angles j'imagine alors vous remarquerez d'arriver à faire passer les 3 lasers dans un portail avec les cubes pour que ça arrive pour allumer les interrupteurs en face quand même eh m's t'as mis un peu de temps pour le faire celui-là je trouve que ces salles de test ont encore plus cher bon c'est quasi que de la géométrie mais euh mais je n'ai aucun mérite il suffisait d'être un temps soit peu objectif et d'éliminer le superflu voilà tout alors voyons moi et des confettis, des vrais, notre dernier sac, dans un sens ils vont me manquer, mais ils prenaient la poussière, que serait-ce-t-il, qui a éteint la lumière ? Qui a éteint la lumière ? Tu sais, boule de métal, je t'entends. Tant d'oublier l'action, courrez ! Courrez ! Alala ! Bon, alors, pour rappel, on essaie de s'échapper, là, maintenant, alors on court ! Débriefing rapide sur nos plans. On n'a pas de temps. Il faut qu'on stoppe sa chaîne de production de tourelles, qu'on désactive ses neurotoxines, et après, on pourra l'affronter. Mais je le répète, pour l'instant, courrez ! Venez, par ici, vite ! Quand je pense que vous étiez quasiment au dernier test. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Mais je... Vous allez où ? Dites, vous allez où ? Tiens, regardez, un cerf. Rapprochez-vous si vous ne me croyez pas. J'avais envie d'aller voir le cerf, moi. Héhéhéhé. Voilà, allez-y. Essayez. C'est plus facile que le plan insensé de votre ami, vous pouvez me croire. Ah, donc tu peux y arriver à passer, quand même. D'accord. Héhéhéhé. Quand tu fais, tu retires le cube, enfin, c'est mal. Mais non, c'est pas l'erreur, c'est que j'avais envie d'aller voir le cerf. Non, je décale. Je commence à me fatiguer, là. Je vais arrêter de streamer. Mais c'est pas grave, n'inquiétez pas. Allez, allez ! Aïeh. Faut remonter dans la salle. Ah, il faut éviter les tourelles et tout aussi. Eh bien ! Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Vous pouvez sortir ? J'ai entendu des coups de feu ! C'est peut-être un peu trop tard, mais faites attention. Bon, tout va bien ? Génial ! Allez ! Par ici, par ici ! Les tourelles ! Go, go, go ! Voilà la sortie, on est quasiment rendus ! On est en train de se décontrer ! Vite ! Vite ! Vite ! Vite, vite ! Vite, vite ! Vite, vite ! Vite, vite, vite ! On a réussi, on a réussi, on a réussi ! Oula ! Ils sont en train de s'écraser ! Vite, trouves de l'autre côté ! Alors je pense que je vais arrêter là, je commence à fatiguer aussi. On va attendre le save point, mais... Ah merde, c'est ouvert déjà. Je pouvais attendre. Et voilà le save point. Bon messieurs dames, merci pour être venu sur le stream pour me regarder. Je vais arrêter là, je commence à être naze là. Chapitre 5 évasion. On continuera juste la prochaine fois par rapport au jeu. Merci à tous d'être venus. Et bonne soirée à tous, et puis à très bientôt. Tchats !